Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Nicole Hansen, bonsoir Marion Bartoli, c'est son nom de Wimbledon 2013, nos amis. On ne peut pas donner à tout le monde, bonsoir, nous, oui, pardon, bonsoir aussi, bonsoir Maxine Zvitek. Il se prend pour Pierce Brosnan, regardez-le dans les yeux, il finira peut-être son 5 sur 5, dans la loge royale. Au sommaire ce soir, du suspense, qui sera le premier parti de gauche aux européennes dimanche en France, on verra ça, du glamour, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sont à Cannes, et du sexe, ou presque. Ça va pas, l'Afrique ? La fréquence idéale de pornographie à respecter, c'est simple, c'est zéro. Et voilà, zéro pornographie pour tout le monde et autres réjouissances, on en parle dans un instant avec une grande enquête sur la sexualité des hommes. C'est pas du sexe, j'ai dit du sexe, ou presque, Patrick. Il n'écoute pas bien, il n'écoute pas bien. Il n'écoute pas bien, mais d'abord une question, donc ce soir, qui arrivera en tête à gauche aux européennes de dimanche ? Quelle liste a encore les derniers sondages ? Ça va se jouer entre ces deux-là, Europe Écologie Les Verts et La France Insoumise. Deux listes autour de 8%. Aujourd'hui, ça tombe bien, les deux parties étaient en meeting hier soir. La France Insoumise à Toulouse, on va y revenir. Les Verts au Cirque d'Hiver à Paris. Yannick Jadot, la tête de liste, au milieu de la piste et de ses 12 étoiles vertes. J'espère qu'on va les voir. Pour lui, l'heure des écologistes a sonné. Le temps de l'écologie est venu. Le temps des écologistes est venu. Ils ont eu leur chance. Les socialistes, les libéraux, les républicains, ils ont eu leur chance et ils ont failli. Sur la pauvreté, sur la justice sociale, sur la démocratie, ils ont failli sur l'écologie. C'est maintenant notre tour. Le temps des écologistes est venu. L'heure a sonné, mais Europe Écologie risque d'être assez loin de ses meilleurs scores européennes. 16% il y a 10 ans, je le rappelle. Attendez, vous verrez dimanche, Toulouse, Yannick Jadot. Pourquoi est-ce que dans les sondages, ça baisse depuis une dizaine d'années ? Vous étiez à plus de 16%. Ça s'est fait dans les derniers jours, ce 16%. Attendez le 26 mai, attendez la ligne d'arrivée. Vous savez, moi je suis un footeux. Regardez la finale de la Coupe de France, regardez les deux demi-finales de la Ligue des Champions. Vous dites, attention, EELV, c'est la remontada. C'est, ça va, EELV, ça va faire un super score. C'est quoi la première mesure que vous aimeriez voter au Parlement européen sur l'écologie ? La sortie des pesticides. Si on veut sortir du glyphosate, il faut voter les écolos, il ne faut pas voter ceux qui soutiennent le glyphosate. On a vu que le président de la République, à chaque fois qu'il doit trancher, il tranche pour le glyphosate, pour le libre-échange, pour le nucléaire, pour la chasse. Chacun ses responsabilités. En attendant, dimanche, la mise en pratique. Puisque nos reporters Tancred Bonora et Stéphane Chatour étaient à un meeting écolo, au milieu de militants écolo, petit cours d'écologie du quotidien. Votre geste écologique à vous ? Je me déplace en vélo tous les jours. Déjà le tri. Ça fait pas mal de temps que j'achète plus de lessive. Je la fais moi-même. J'économise l'eau en prenant des douches au lieu des bains. Je fais du vélo. Alors moi je recycle des ordinateurs. J'essaye de limiter au maximum l'achat de produits neufs. D'avoir acheté une machine à expresso qui n'a pas besoin de capsules. C'est que je n'utilise pas d'eau dans mes WC. J'ai des chiotes sèches. C'est quoi votre geste écologique à vous ? Mon geste écolo ? C'est-à-dire ? Votre geste écologique au quotidien. Ah, je prends le métro. C'est pas mal déjà. C'est pas énorme. On va y prendre un vélo tous les jours. Oui, mais déjà le métro c'est pas mal. Vous savez, quand vous faites campagne, c'est pas toujours évident de prendre le vélo. Et puis manger moins de viande. Voilà, ça c'est un enjeu important. Manger moins de viande. Des gestes tout bêtes, comme par exemple, évidemment, ne plus utiliser de bouteilles en plastique. Ah ah ! Oh non, pas vous ! C'est le grand combat de cette avouée. Pas vous, c'est notre combat. C'est à vous, Yannick Jadot. C'est notre combat. Pas de bouteilles d'eau à la main, pas de bouteilles en plastique, pas maintenant. C'est le retour du Watergate, les amis. Que vont dire les militants ? Vous êtes quand même encore avec une bouteille en plastique. Oui, parce que se balader, si vous voulez, avec une carafe, en tournant, ça marche pas. Et moi, c'est ma bouteille pour ma soirée. Si par exemple, la tête de liste aux Européennes, Yannick Jadot, buvait dans les bouteilles en plastique, ça vous gênerait ou quoi ? Oui, ça me gênerait, oui. Quand j'ai besoin d'emmener de l'eau avec moi, j'ai ma petite gourde. Oui, ça me gênerait, oui, quand même. Ça vous gênerait par exemple qu'Yannick Jadot continue à boire ? En plastique tout à l'heure, ce serait plus le cliché, je crois. Oui, ça me gêne, oui, oui. S'il y avait pu le faire avec une d'eau en verre, pourquoi pas ? En tant que militant écologiste, vous avez un exemple à donner justement par rapport aux bouteilles d'eau en plastique ? Non, mais je pense que c'est très simple. On peut très bien avoir une espèce de... Avant, on appelait ça des gourdes. Le voir boire dans une bouteille en plastique, est-ce que c'est bon pour l'image des écologistes ? Ah non, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. Dites-le lui, de ma part. On a interrogé les militants écologistes qui sont un peu choqués de vous voir avec une bouteille d'eau en plastique. Écoutez, vous n'allez pas faire ça. Vraiment ? Franchement, on est en pleine élection européenne. Mais vraiment, on sent que vous ne donnez pas l'exemple. D'accord, mais là, franchement, on a quatre jours pour faire l'élection européenne. D'accord ? Et vous venez m'emmerder sur un truc comme ça. J'ai la voix cassée, j'ai besoin d'une bouteille d'eau pour m'accompagner, pour pouvoir boire en permanence. Voilà, j'ai cette bouteille d'eau. Vous savez, moi, je me bats contre le plastique. Voilà, mais là, j'ai besoin d'une bouteille d'eau, sinon je ne peux pas parler. OK, la soirée a été longue, d'accord. On va dire qu'on passe là-dessus. D'autant que regardez... Autant plus longue avec Tancrede, Benoît. Ah bon, avec Tancrede, qui est allé chercher tout le monde. Regardez, ce matin, l'équipe de Yannick Jadot distribuait tout le bois, notamment le bois qui a servi au décor hier soir, histoire de ne rien gâcher et de tout recycler. Vous avez un geste économe, Marion Martoni ? J'ai une gourde. Je n'ai jamais de bouteille en plastique. J'ai toujours ma goutte que je re-remplis d'eau. Y compris sur les terrains de Télis, à l'époque ? Oui, absolument. Et je la gardais dans mon sac et je l'ai toujours maintenant. Et je ne veux jamais m'en séparer. Donc si jamais je l'oublie quelque part, ça m'arrive parfois. Il faut vite que je recours pour aller retrouver la gourde. Mais mieux que Yannick Jadot. Et alors, je vous le disais, les verres que l'on vient de voir et la France Insoumise se disputeront dimanche le titre de premier parti de gauche assez européenne. En tout cas, la France Insoumise en meeting hier soir à la Hallograin, à Toulouse, sur scène, notamment la tête de liste, Manon Ombry. Je rappelle qu'on est à 4 jours des élections. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir et dans cette dernière ligne droite de campagne. Allez, on va l'appeler ligne gauche parce qu'à chaque fois que je dis ligne droite de campagne, j'ai des problèmes aussi. La dernière ligne gauche, elle est pas mal, celle-là. Elle est bien. Oui, elle est bien. Manon Ombry qui, elle aussi, va jouer la carte verte. Vous allez voir, face aux militants insoumis, elle explique qu'elle arrivera au Parlement européen avec une idée très précise des mesures qu'elle veut soutenir, des directives qu'elle a notamment élaborées avec des militants. Écoutez. Nous avons trois propositions majeures que nous mettons sur la table et pour lesquelles nous nous battrons à partir du 27 mai. La première directive citoyenne que nous avons élaborée dans le cadre de ces ateliers, c'est une directive sur la lutte contre le changement climatique. Une évidence, vous allez me dire. Une urgence même. Tous les scientifiques le disent. On a 12 ans pour changer le climat, les amis. 12 ans. On a commencé la sixième extinction de masse des espèces. La sixième extinction. C'est tout notre écosystème qui est bouleversé. Alors oui, ce sera une de nos priorités. Voilà, Manon Aubry qui sera restée un peu plus d'une demi-heure sur scène. Elle chauffe la salle avant l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon. 1h10 de discours pour lui. On est à deux doigts du one-man show. Vous allez voir ça. On l'a dit, la France insoumise est annoncée loin des favoris. La République en marche et le Rassemblement national. Ce qui a visiblement le don d'agacer Jean-Luc Mélenchon qui en joue aussi. Regardez. Alors, il y a une élection. Oui, bon, alors, Macron ou Le Pen ? Ah, ben tiens, il y a une autre élection. Macron ou Le Pen ? Ça fatigue. Alors peut-être que les gens vont se dire « Ah non, quand même, pas des endives ! » À tous les repas ! Tout le temps ! On aime, hein, ça va, un peu, mais pas tout le temps, quoi ! Diriger la France, ça n'est pas organiser le club Mickey sur la plage en trouvant des activités occupationnelles. Au passage, vous avez remarqué que Macron dit « Ah ben maintenant que c'est des scientifiques qui le disent, je le crois. » Ben, t'avais qu'à lire avant, hein. Parce que suivre les cours de la bourse et lire des bouquins intelligents, c'est un peu toujours compatible. Et là, Jean-Luc Mélenchon parle du réchauffement climatique. Voilà, plus de quatre jours, plus que quatre jours pour faire votre choix. Nicolas Tenzer, une question sur la gauche. La gauche, on le voit en France, éparpillée, à un niveau assez faible dans les sondages. En tout cas, on verra dimanche. Est-ce que c'est le cas partout ailleurs en Europe ? Que la gauche soit éparpillée à ce point, je pense que c'est un cas en quelque sorte unique. Parce que là, je renonce, si je prends plus extrême-gauche, je renonce même à compter le nombre de listes. Il va y en avoir sept ou huit, je ne sais plus exactement. En revanche, ce qui est vrai dans la plupart des pays, enfin, mais encore une fois, il y a quelques exceptions, c'est quand même un affaiblissement assez fort de la gauche en Europe et de la social-démocratie et de l'idée de la social-démocratie. C'est vrai qu'on voit quand même des extrêmes, aussi bien à gauche qu'à droite, quand même occuper une place de plus en plus forte dans beaucoup de pays. Une exception quand même, c'est l'Espagne. Voilà, l'Espagne. Et l'Espagne, là, on voit quand même un retour, quand même, on a vu, un score quand même assez bon. Alors, il ne peut pas gouverner tout seul, sans sèche, mais effectivement, il a quand même réussi à refaire surface et à montrer qu'il y avait une possibilité d'avoir une voie sociale-démocrate. Mais c'est vrai que la France est le cas probablement le plus pathologique. Je pense que c'est vraiment une pathologie. Et ne serait-ce que dans cette profusion, si on exclut l'extrême-gauche, si on prend juste la gauche, d'avoir à la fois Jadot, Glucksmann et Hamon, en plus Yann Brossat, parti communiste, etc., c'est quand même invraisemblable. Et là, c'est vrai aussi que si l'on dit à un certain moment qu'il y a ce duel que certains voient, je ne crois pas que ce soit la réalité entre effectivement Macron et Le Pen, c'est aussi parce que vous n'avez pas des partis forts qui n'ont pas réussi à se restructurer du côté de la gauche et de la droite classique. Maintenant, sur ce point-là, rapidement, il faut savoir que quand même... Très rapidement. Merci pour cette analyse. 5 sur 5 de ce soir, double dose de glamour. Dans un instant, je vous le rappelle, nous parlerons de sexualité, mais d'abord, effectivement, le glamour. Oui, j'ai fait un peu de teasing, je retise, au cas où, vous auriez oublié. Brad et Léo sont à Cannes, les amis. Brad Pitt, 55 ans, je le rappelle, Leonardo DiCaprio, 44 ans, bain de foule sur la croisette hier soir, c'était la présentation du dernier film de Quentin Tarantino. Il était une fois à Hollywood, distribution d'autographes, un peu à l'ancienne d'ailleurs, alors que la foule réclame un peu seul avec son stylo, maintenant, il ne va pas signer les téléphones, évidemment. Et petite question à la volée, c'est comment de tourner avec Quentin Tarantino ? Oh, fabulous. Look, I mean, Quentin is a very special filmmaker. He really is. And this film, I think is a throwback to the type of Hollywood epics we don't get to see anymore. It's always a pleasure. It's like no other set. He keeps such a verb and a big energy and you know how much he loves film. So it's a joy to make a film with him. L'interview est faite. Place à la montée des marches ultra classe avec l'autre tête d'affiche du film, Madame Margot Robbie que l'on va voir avec ces messieurs. Petite bise entre Quentin Tarantino et, je ne sais pas si vous le reconnaissez, Pierre Lescure qui arrive, vous allez voir, la bise va avoir lieu. Là, c'est une petite poignée de main qui est là. La bise va avoir lieu avec Quentin Tarantino. On l'espère, on l'attend, on la souhaite même. Ils vont se rencontrer. Attention, on y est. La bise est là. Petite bise. Blague du même Pierre Lescure d'ailleurs avec Brad Pitt et, vous l'avez vu, Pierre qui assistait à la projection du film dans la foulée avec six bonnes minutes de standing ovation pour toute l'équipe. Le film donc, il était une fois Hollywood. On est en 69 dans les coulisses un peu déjantées du cinéma américain. Leonardo DiCaprio est une star de seconde zone. Brad Pitt sa doublure pour les cascades. On a une nouvelle bande-annonce ce soir. En cette ville, je peux tout changer comme ça. Et voilà, sortie du film en août. À la une également ce soir, une photo. Je voulais rajouter que Brad Pitt était le quasi-jumeau de Patrick. Oui, quasi, au niveau de la date d'anniversaire. Exactement. Une photo et une question. Si je vous montre cette photo, à votre avis, de quoi allons-nous parler ? De ce qui se passe en dessous. D'une douche, il prend une douche. Voici la réponse, voici le titre situé juste au-dessus de la photo. De plus en plus de problèmes d'érection chez les Français. Enquête menée par l'Institut de sondage IFOP, qui a interrogé quasiment 2000 hommes. Enquête reprise par des dizaines de médias. Aujourd'hui, jamais les Français n'ont été aussi nombreux à souffrir de problèmes d'érection du DLCI. Enquête avec effectivement des chiffres qui interpellent. 61% des hommes interrogés, tous âges confondus, 61% ont déjà eu un trouble de l'érection dans leur vie et 21% en ont régulièrement. Sujet difficile à aborder. C'est encore très difficile de parler de ces problèmes d'érection. Seuls 26% des hommes ont déjà osé en parler normalement. Les autres mentent à leurs partenaires avec des fausses excuses. Parmi celles qui reviennent le plus, je suis fatigué, je suis stressé, j'ai trop mangé, j'ai trop bu, il y a du monde dans la chambre d'à côté ou enfin, j'ai la migraine. Moi, je dis je pense aux européennes. Ça marche bien comme excuse. Ça calme toute l'imido. J'ai les européennes et les gens qui osent dire ça. Les européennes, ça calme. Alors, comment expliquer que ces troubles soient en forte hausse ? Le sondage de l'IFOP avance une piste. La dépendance aux écrans, ordinateurs, téléphones, etc., favoriserait les troubles de l'érection. Effectivement, quand on regarde l'étude dans le détail, il y a des chiffres qui s'auto-jusent. 45% des hommes qui consultent tous les jours des sites d'information en ligne connaissent régulièrement des troubles de l'érection. C'est deux fois plus que la moyenne. On monte même à 55% pour ceux qui regardent des vidéos porno quotidiennement. Quel peut être le lien ? Le porno qui nuit à l'érection, on peut avoir un tout petit peu de mal à suivre. Et pourtant, écoutez la sexologue, le docteur Catherine Solano. C'est un phénomène croissant. Moi, je dirais que ça fait seulement deux ans ou trois ans que je pose systématiquement la question à mes patients qui ont des problèmes d'érection. Et que je leur dis que ça peut être la pornographie et neuf fois sur dix, on me dit « Ah, c'est peut-être ça ». Les hommes se comparent et je pense qu'ils ont l'impression de ne pas bien fonctionner alors que dans la pornographie, c'est des montages, ce n'est pas la vraie vie. Donc ils se disent « Moi, je fonctionne moins bien que ce que je vois à l'écran ». Est-ce qu'il y a une fréquence de pornographie à respecter ? La fréquence idéale de pornographie à respecter, c'est simple, c'est zéro. Zéro porno pour Catherine Solano. Alors, il faut quand même relativiser énormément le sondage de l'IFOP. C'est un sondage, pas une étude scientifique avec une cohorte de patients qui seraient suivies pendant des années. Il faudrait pousser les recherches pour pouvoir dire que oui, définitivement oui, l'abus d'écran, l'abus de porno notamment, favorise les troubles de l'érection. Donc on va apprendre tout ça avec précoce. Recule. Merci beaucoup Maxime.